... La réunion mensuelle sur la santé s'est tenue ce matin au palais présidentiel. Une réunion sous la houlette du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Plénière à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté ce matin deux projets de loi. Ils se sont également penchés sur une proposition de résolution. Noël, c'est demain. Tout le monde veut se faire coiffer. Les retardataires à la veille de la fête se grouillent et les propriétaires de salons, eux, se frottent des morts. Mesdames et messieurs, joyeux Noël à vous. Comme tous les lundis, nous démarrons cette édition du journal avec l'édito de Ahmad Makayla. L'apport des entreprises dans le développement socio-économique est scruté ici. Suivant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des chiffres non officiels et parfois contradictoires, je dois l'avouer, soutiennent que le pays qui est le nôtre accueille sur son sol des centaines, pour ne pas dire de milliers d'entreprises. Rien de surprenant au demeurant, cependant la suite l'est moins. Cette même source soutient, et c'est vérifiable par contre, que plus de deux tiers se sont établis seulement ces douze dernières années. Un record. Néanmoins, au prorata des pourcentages, les initiatives locales sont de loin minoritaires. Les quelques rares velléités du terroir sont hélas confinées à la périphérie de la création des richesses. La sous-traitance. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de chiffres exacts est une stupidité à réparer au plus vite. C'est une grande frustration pour moi, journaliste. Des grands noms, sinon des multinationaux, foisonnent depuis une dizaine d'années, parfois avec de faire-valoir, des prêts-noms pour brouiller les pistes des limiers de la fiscalité. Dans la téléphonie mobile, cette bizarrerie de sous-traitance est très fréquente. Une sorte de pseudo-privatisation en interne de certaines branches, sinon activité. Mais là, n'est pas l'objet de mon éditorial. Je m'interroge simplement et me dis à qui profite ce qu'on pourrait qualifier de « boom » économique avec un soupçon d'exagération. Car il ne faut pas se méprendre, la situation économique du Tchad ces dix dernières années est inédite. Il se pourrait que nous soyons à un cycle de notre histoire qui serait unique pour plus de deux générations. Ceux qui se prédestinent à écrire l'histoire du pays ont, à mon avis, un intéressant angle d'attaque, sinon un excellent point de départ. Il y a certes de la création des richesses avec des emplois générés, de la plus-value en matière de recettes publiques boostées. Mais aucun pays au monde n'a réussi à construire son schéma de développement économique sur un tel postulat. Le Tchad pêche par une carence des institutions indépendantes d'analyse et de sondage économique. Nos universités ne s'intéressent qu'accessoirement à la réflexion et les départements ministériels transversaux butent sur un déficit de dynamisme et de prospection et même fondamentalement d'imagination. Confinés qu'ils sont, à la routine des signatures des accords pour les uns et les autres réduit à subir le diktat des entreprises étrangères. Un dictat probablement bien conditionné. Autrement, ces tout cases auraient déjà révolté tous les chefs des départements ministériels, du moins pour ceux au fait de la superchérie. Combien sont les départements ministériels en charge des questions de développement qui, au demeurant, s'informent et intègrent les données statistiques produites par le reputé sur l'Institut national de statistiques et des études économiques et démographiques dans la programmation. La programmation en matière de santé, de l'éducation, des activités socio-sanitaires, mais aussi dans l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les investissements. Comment envisager notre développement si au lié d'anticiper ? Nous nous contentons de subir. L'entrepreneuriat au Tchad reste encore une affaire des initiés. Le cercle demeure encore sélect. Les potentialités du pays sont incommensurables. Le livre blanc publié il y a peu est assez révélateur. Bien que constitutionnel, la liberté d'entreprendre bute encore sur des plaisanteurs de tout genre que l'État a du mal à vaincre, malgré la volonté politique manifeste. Nos banques commerciales rechignent à prendre leur part de risque. Ceci expliquant cela, notre tissu économique reste désespérément commercial avec des multitudes de sarls qui ne survivent pas à la première séquence. Vivement. Lundi prochain. Le président de la République, Idriss Débitno, a présidé ce matin au palais présidentiel la réunion mensuelle sur le secteur de la santé au Tchad. Cette réunion regroupe autour du chef de l'État, le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, ainsi que les partenaires au développement. Objectif, évaluer la situation sanitaire au Tchad. Corée Lombor. Cette réunion mensuelle sur le secteur de la santé au Tchad, présidée par le chef de l'État, Idriss Débitno, en présence du Premier ministre, Emmanuel Nadinga, regroupe quelques membres du gouvernement impliqués dans le secteur de la santé, ainsi que les partenaires qui ont au cœur de leurs activités la santé humaine, et aussi les directeurs généraux de principales structures sanitaires au Tchad. L'objectif de cette rencontre périodique, évaluer la situation sanitaire au pays de Toumaï. Selon le ministre de la Santé, la situation est satisfaisante. Ça a été surtout une réunion bilan avec des instructions à l'appui. Le bilan en particulier concerne la maladie sous surveillance et puis du milieu. Vous savez que c'est important de le dire, nous sommes à zéro cas de choléra, alors que dans les pays limitrophes, la situation est malheureusement plus difficile. Elle a soumis l'importance de l'effort fait par le gouvernement sous la présence du président de la République et avec l'appui des partenaires. Il y a cinq cas de polio au lieu de 132 par rapport à la laine dernière. Ça, c'est un résultat qui a été salué également par la communauté internationale. Pour le représentant résident de l'OMS au Tchad, Saïdou Pathé Bari, son institution portera toujours une messe courable au Tchad. Des efforts restent cependant à fournir dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et ça, je pense que les partenaires seront aux côtés du ministère de la Santé pour l'aider à renforcer le système national de santé à travers la mise en place d'une gouvernance qui garantit la transparence dans la gestion des ressources mises à la disposition du ministère. À cette baisse sensible des taux des épidémies au Tchad, un sourire se lit sur le visage au sortir de l'audience présentielle. Le ministère de la Santé publique et la Banque islamique de développement, en collaboration avec le Fonds égyptien pour la coopération technique en Afrique, l'Union des médecins arabes et l'Azerbaïdjan International Development Agency, ont procédé ce matin à N'Djaména, au lancement officiel de la cinquième caravane ophtalmologique internationale de lutte contre la cécité. Estela Bulkada. Ils sont environ 100 patients à être opérés par jour pour cette sixième caravane ophtalmologique internationale. Cette opération gratuite de la cataracte intervient après la cinture d'un projet en 2009 entre le Tchad et la Banque islamique de développement dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité au Tchad. Avec la tenue de cette présente caravane, nous espérons atteindre 9000 interventions chirurgicales et cela nous rapprocherait de l'objectif initial de 10 000 cataractes prévus d'ici 2013. Le représentant de la Banque islamique de développement réitère l'engagement de son institution à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans la lutte contre cette maladie. En fait, nous, en tant que banque, on joue le rôle de catalyseur pour ramener les différents partenaires, que ce soit les partenaires égyptiens, que ce soit les partenaires tunisiens, que ce soit les partenaires d'Azerbaïdien, juste pour exprimer l'élan de solidarité. Les organisateurs de la caravane ophtalmologique internationale, les cinq caravanes précédentes leur ont permis de soigner 8 616 tchadien. En marge des festivités marquant la fête de la liberté et de la démocratie, le programme sectoriel de lutte contre les IST VIH SIDA a organisé à Biltine une campagne de sensibilisation et de dépistage. C'est la coordonnatrice du programme en question, Hawaï Hadoum, qui a conduit la campagne. Belgar, l'armée, la guerre. Cette campagne a permis de sensibiliser les autorités administratives et religieuses sur les IST VIH SIDA et de conscientiser les groupes vulnérables sur l'intérêt du test de dépistage. Cela a été rendu possible grâce aux différentes activités menées à travers la ville de Biltine. Des conférences-débats, des jeux-concours et des témoignages des personnes vivant avec le VIH SIDA ont permis d'atteindre un large public. A chaque séance de sensibilisation, les dépistages volontaires ont eu lieu. Lesquels dépistages ont permis à plus de 400 personnes toutes couches confondues à connaître leur statut sérologique. La particularité de cette campagne, c'est qu'on a constaté que c'est les jeunes qui s'intéressent vraiment au VIH, qui cherchent à avoir des informations sur le VIH. C'est ces jeunes-là qui se dépistent. Dans les différents sites qu'on avait mis pour le dépistage, on a les 80%, je peux dire, sont des jeunes. Et la majorité encore de ces jeunes sont des garçons, des jeunes garçons. Les filles sont un peu très rares. D'autres sont là présentes aux conférences-débats. Elles posent même des questions. Mais quant à aller dépister, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on a pu les amener au site. Ce virus est en train de ravager et de ravager une population effectivement beaucoup plus jeune. J'aimerais que toute la population tchadienne et surtout la population de Wadifira puissent se conscientiser et faire le test pour connaître leur état sérologique. L'équipe du programme sectoriel de lutte contre les IST Veya Sida n'entend pas s'arrêter là. Une autre mission se rendra dans la région de Wadifira pour des séances, des sensibilisations et des dépistages avec seul objectif de tester une bonne partie de la population. La région de Wadifira, selon les données statistiques, compte 141 personnes vivant avec le Veya Sida qui sont prises en charge par l'hôpital régional. La 16e séance de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a eu lieu ce matin à l'hémicycle. Les députés ont adopté deux projets de loi, l'un relatif à la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption et l'autre sur la création du corps de sapeurs pompiers au Tchad. Il est à signaler qu'une proposition de résolution était également à l'ordre du jour. Belgar, l'armée, la guerre. Après l'appel nominatif des députés, c'est par le vote de la résolution relative aux difficultés économiques de la compagnie sucrière du Tchad proposée par le député Nobo Dibo, débattu à la précédente séance, que la 16e séance de la deuxième session ordinaire a commencé ce 24 décembre. Cette résolution vise à mener le gouvernement à sauvegarder les unités industrielles, à protéger l'emploi et à lutter contre l'importation fraudulée du sucre. C'est par 124 voix pour, zéro contre et une abstention que la dite résolution a été adoptée par les députés. La deuxième activité de cette séance, c'est l'examen et l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 24 relative à la création d'un corps de sapeurs pompiers. Après la présentation du rapport par la Commission politique générale, les députés ont posé plusieurs questions sur les mobiles de la création d'un corps de sapeurs pompiers et son fonctionnement. Le secrétaire d'Etat à l'administration du territoire et à la décentralisation a porté des éclaircissements par rapport aux préoccupations des députés. C'est une nécessité absolue pour notre pays de disposer de ces corps qui constituent le premier jalon dans les mesures que le gouvernement, que l'Etat entend prendre pour porter assistance et protection à la population et à son environnement en cas de catastrophe et de crise. Ce projet de loi est approuvé par 98 voix. C'est toujours la même commission qui a présenté son rapport sur la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. C'est une convention adoptée à la deuxième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Maputo en 2003. Cette convention constitue une arme très efficace pour nous permettre de débrayer le terrain pour libérer le processus de développement. Ça va en droite liée avec la politique du gouvernement dans ce temps de la renaissance que nous vivons. Après quelques questions d'éclaircissement posées par les députés et la réponse de Mme TDB, Majid Dianrut, les députés ont voté cette convention par 97 voix. La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption a été déjà ratifiée par 44 États sur les 54 que contre l'Union africaine. Après la célébration du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie et célébrée à Biltine, le secrétaire national promotion et participation de la jeunesse a marqué un arrêt à Mongo pour rencontrer les jeunes du MPS. Hassan Silabakari a eu avec ses jeunes des échanges par rapport aux décisions prises lors du dernier congrès du mouvement patriotique du salut. Kandata Ouamia. De retour de la célébration du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, le secrétaire national chargé de PPJ-MPS, promotion, participation de la jeunesse du MPS, a fait un arrêt à Mongo. Hassan Silabakari, à la tête d'une forte délégation, a tenu à rencontrer les jeunes de cet organe du parti. Faire savoir aux jeunes de cette instance du parti, les grandes décisions prises lors du dernier congrès du MPS et leur annoncer l'échéance prochaine qui attend les jeunes. Certains pensent qu'il faut attendre le temps des élections pour faire la politique. Nous disons non. Le cinquième congrès a été très clair. Il faut préparer les futures échéances. Les futures échéances commencent déjà de 2013 avec le recensement électoral et l'établissement de la carte biométrique. C'est là que nous vous inviterons tout à l'heure à une large discussion afin que vous puissiez faire transmettre ce message à la base. Mieux, le PPJ entend en janvier tenir son assemblée générale. Il faudrait que les ressortissants de Mango, qu'un des dignes fils de la région de Guéras, représentent cette région dans le bureau exécutif de la jeunesse du MPS. Cela va se faire à partir de vous ici. Parce que nous avons décidé, le cinquième congrès a décidé, que désormais, il n'y aura plus de chef de file, il n'y aura plus quelqu'un qui va vous représenter. Mais vous-même, vous allez vous représenter dans toutes les instances du parti. C'est pourquoi nous vous demanderons de nous envoyer cinq délégués en janvier. Nous vous communiquons la date pour l'instant, elle est arrêtée au 15 janvier. C'est une date historique et nous espérons l'atteignir. Le secrétaire national chargé du PPJ MPS voudrait à travers ces rencontres impulser une nouvelle dynamique. Échanger avec tous les jeunes militants afin de raffermir les liens qui existent entre eux et amener les jeunes du MPS à s'intéresser et à participer activement à la vie de leur parti. Depuis le 22 décembre, journée nationale de la promotion de l'artisanat, diverses activités sont menées et c'est-ci jusqu'au 27 du mois. Ce matin, une conférence débat a été animée par le conseiller technique du Fonds d'appui à la formation professionnelle. Au menu des échanges, les voies et moyens pour développer le secteur de l'artisanat au Tchad. Grand Gatia Mirima Plusieurs activités sont inscrites au programme de la journée nationale de promotion de l'artisanat, deuxième édition. Après la cérémonie d'ouverture au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, c'est le tour de la maison et des médias d'accueillir la conférence débat qui réunit les artisans, les décideurs et les opérateurs économiques. Il s'agit pour les organisateurs de réfléchir sur les voies et moyens afin de booster la carrière des artisans au Tchad. Ainsi, le conférencier Djidi Djimoko, conseiller technique au FONAP, fond d'appui à la formation professionnelle, s'est apaisanté sur le mobile de la création de cette structure, accompagnée par le gouvernement et ses partenaires au développement. Pour Djidi Djimoko, l'accès au financement des oeuvres artisanales est un problème majeur rencontré par les artisans tchadiens. Il faut une synergie d'action pour mieux développer le secteur d'artisanat. Se voulant rassurant, le ministre du Tourisme Abderasoul Aboubakar a souligné que l'État a mis en place des structures et dispose des moyens pour la promotion et l'épanouissement des artisans dans leurs activités. Le président de la République, lors des journées ouvertes de l'artisanat, a pris une décision concernant la construction d'un village artisanal doté d'une galerie virtuelle. « Actuellement, en 2013, nous avons beaucoup d'espoir que ce projet démarrera en 2013. Pourquoi ? Afin de permettre aux artisans d'avoir un endroit précis qui leur permet de rester ensemble, travailler ensemble, échanger en quelque sorte les expériences. » Le secteur de l'artisanat est très promoteur, source d'emploi. Il génère des devises et développe l'auto-emploi. La Journée nationale de promotion de l'artisanat, deuxième édition, vente le savoir-faire des artisans tchadiens qui ne demandent qu'à vivre de leur art. Les agents du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration sont depuis ce matin à l'École du Savoir. Issus de la direction de la police, ces fonctionnaires vont se perfectionner dans le domaine de l'informatique afin de mieux confectionner les documents administratifs. Cette formation qui durera environ trois semaines se déroule à N'Djamena. La remise à niveau en informatique des agents s'inscrit en droite ligne de la politique du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration en matière de renforcement des capacités de ces cadres. Cette formation, la deuxième du genre, permettra aux fonctionnaires de la police nationale d'être au même diapason que leurs collègues sous d'autres cieux. La maîtrise de l'outil informatique fera de ces cadres de la police des bons techniciens en matière de saisie et de traitement des documents administratifs. Occasion pour le représentant du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, Ousmane Alibrahim, de situer l'importance de cette formation. Le département de la Sécurité publique et de l'immigration, conscient des enjeux de l'air, reste disposé à Tantis pour accompagner ces agents afin de les mettre à la hauteur de leurs tâches. Pour le directeur général du centre de formation Elvis Informatique, Mazdongar Alafi, le renforcement des capacités des agents de la police en informatique est une nécessité en cette ère de technologie de l'information et de la communication. Il exhorte cependant les stagiaires à être attentifs. Du 19 au 21 décembre 2012, c'est tenu à Mongou, chef-lieu de la région du Guéra, un atelier de formation regroupant les planificateurs des délégations régionales de l'éducation et les responsables de pôles des inspections pédagogiques des régions du Batra, du Salamat et du Guéra. Une rencontre présidée par le gouverneur de la région du Guéra. Dobar Robert pour les détails. Organisé par le ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF-TCHAT, cet atelier a permis aux participants d'élaborer des plans régionaux de l'éducation. Ces différents plans élaborés tiennent compte des mots qui minent le système éducatif. Il s'agit entre autres de la baisse des niveaux, l'accès et la participation aux services éducatifs, la qualité de l'éducation, que sont les enseignants, les manuels scolaires, le taux d'encadrement et les conditions d'apprentissage. Les participants ont également débattu du volume horaire dispensé et du calendrier scolaire. Pour Calzebe Payumidebe, l'initiative du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique vise à doter des délégations des plans régionaux de l'éducation. Trois jours de formation pourraient vous sembler insuffisants compte tenu de l'ampleur de la tâche qui vous attend. Mais dites-vous que le présent atelier a pour objectif de vous donner simplement des orientations pouvant vous permettre de faire l'état des lieux du système éducatif de vos régions respectives. J'ose croire qu'en votre qualité de planificateur et coordonnateur de poules des inspections pédagogiques, vous maîtrisez déjà le diagnostic du système éducatif de vos circonscriptions. Ces différents plans constituent des outils indispensables dans le processus de la décentralisation du système éducatif. Demain, 25 décembre, c'est Noël. À la veille, le stress se fait plus pésant, surtout chez ceux qui ne se sont pas encore fait coiffer. Hommes, femmes et enfants prennent d'assaut les différents salons de coiffure. En Diamena, les coiffeurs se frottent les mains. La coiffure à la veille de Noël, un reportage signé Anastasie Bissi. À quelques heures de la fête de Noël, hommes, femmes et surtout les plus jeunes prennent d'assaut les différents salons de coiffure. Dans les salons visités, chacun attend son tour pour se faire beau. Une occasion toute indiquée pour certains détenteurs de salons de se frotter les mains. Depuis quelques mois, comme vous le constatez, il y a assez de clients. Peut-être que si les clients viennent beaucoup, on travaille jusqu'à 23, 24 heures. Alors la fête, comme ça, se passe une fois par l'année. Tous les clients viennent se coiffer ici. Pour les clients, se coiffer est une priorité en cette veille de fête de fin d'année. C'est quand même la naissance de Jésus, fête Noël, donc l'enfant doit être quand même beau parmi les autres. Comme c'est la fête des enfants, il faut rendre les enfants beaux. Malgré les exigences des uns et des autres, tout porte à croire que la fête sera à la hauteur des attentes. Miss Tchad, si pour les adultes l'on attend encore jusqu'à la date du 29 décembre pour connaître la Miss Tchad, chez les enfants, la question ne se pose plus. La Miss Noël est connue, une toute petite Miss, un premier pas pour entrer peut-être dans les années à venir dans la cour des reines de la beauté tchadienne. Mara Léjosephine. Elle s'appelle Joyce Bassan, c'est elle qui est bénéficiaire de la couronne de Miss Noël 5e édition. Cette Miss, qui vient d'être élue, remplit les conditions d'éligibilité exigées par le comité d'organisation et les membres du jury. De teint clair, Joyce Bassan est âgée de 8 ans. Elle est élève en classe de CE2 dans une école américaine de la place. La nouvelle Miss, tout en reconnaissant les efforts fournis par les organisateurs, les encourage à œuvrer dans le même sens. Pour elle, c'est un cadre idéal qui permet aux enfants issus de différentes communautés de faire le brassage pour une meilleure consolidation. Quant à la présidente du comité d'organisation, Nadima Kebzabo, elle a apprécié l'implication de tous les acteurs culturels, ainsi que le ministère de tutelle. Par ailleurs, Nadima Kebzabo sollicite le soutien des enfants, car du tel, c'est l'unique occasion pour eux de s'épanouir au même titre que les autres enfants de la planète. Toutefois, elle encourage les autres candidats malheureux à plus de persévérance afin de relever le défi à la 6e édition. Voilà. Pour une bonne gestion des bases de données douanières, la direction générale de la douane intègre Sidonia, le système douanier automatisé. Après N'Djamena, c'est Moundou, la capitale économique, qui rentre dans la danse. Adouma Burkader. La douane de Moundou vient de se doter d'un système de gestion des opérations d'importation et d'exportation des frais. Il s'agit du Sidonia, un système informatique qui met l'administration douanière à la hauteur des nouvelles exigences du commerce international. Selon la directrice adjointe de la douane, Adoum Daïsala, la mise en place du système douanier automatisé s'inscrit dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de l'administration des douanes tchadiennes enclenchée depuis déjà quelques années. Le bureau de douane de l'aéroport international à San Djamouz de N'Djamena, de la Poste et celui d'Ungeli expérimentent le système depuis 2002, devait-elle préciser. Ce système vient combler le besoin de création d'un environnement efficace de gestion des opérations douanières. Pour le représentant du gouverneur du logon occidental, Biram Gotou Germain, l'instauration de ce nouveau système, dont les buts sont le traitement et le contrôle automatisé des opérations douanières, va permettre une gestion rigoureuse des procédures de paiement des droits et taxes. Cérémonie de pose de première pierre de construction d'un centre d'études coranique à Abbaliman dans le Mayokébi Est. Le centre baptisé Al-Madina Al-Mawra permettra aux enfants de la localité d'avoir accès à une solide éducation religieuse. Anastasie Bissi Bientôt, les enfants du centre Al-Madina Al-Mawra de Abbaliman apprendront dans des conditions appropriées. Ce centre d'études coraniques qui disposait d'un solanga sera doté désormais d'un bâtiment. Cette initiative de Goni Mohamed Hamza vise à donner un enseignement de qualité aux jeunes enfants dans la vie religieuse. La pose de la première pierre a été un moment de partage d'idées et d'invocation des frères musulmans, députés, sultans et imams, se sont relayés pour remercier Dieu de sa miséricorde et sa protection pour le Tchad. Selon le fondateur Goni Mohamed Hamza, son centre se veut un instrument de lutte contre la mendicité. Pour lui, la réussite d'un enfant dépend d'une meilleure éducation de base. Il sollicite cependant l'aide des organisations islamiques ainsi que des personnes de bonne volonté pour mener à bien les actions de son centre. Le représentant de la Ligue islamique, Algoni Hissen Idris, indique pour sa part que l'analphabétisme entrave l'épanouissement de l'enfant. Il souligne par ailleurs que l'enfant était donc gratuit de Dieu. Dès lors, l'éduquer selon les principes divines est une nécessité. Judo, la coupe d'Alou Etienne a été un regale pour les passionnés de cet art martial. Les compétiteurs ont présenté un spectacle de haut niveau au ministère des Affaires étrangères. Innocent Kilaïo. La concurrence pour la plus haute marche du podium a été très rude entre les judokas dans les huit catégories. Venu de Bangor et de trois clubs de la capitale, les judokas ont montré leur savoir-faire dans ces sports de fin de bas. Très combatifs et techniques, ce sont les judokas formés au centre de judo du lycée Félix-et-Boué qui caracolent en tête du classement. 31 médailles arrachées, 13 en or, 8 en argent et 9 en bronze. La deuxième place revient au judoka du centre de formation de Walia. Bangor occupe la troisième place et les judokas du lycée Sacré-Cœur ferment la marche du podium. Pour le président de la fédération tchadienne des judos, l'objectif cherché est atteint. Je suis comblé parce que chacun de nous a vraiment donné le meilleur de lui-même. Il me semble qu'aujourd'hui, nous devons dire une chose, que nous avons organisé une fête à la mémoire de notre grand maître et que cette fête a été vraiment à la hauteur de sa mémoire. Ousmane Serge Danou, le fils du feu Danou, Étienne, présent à cette compétition, a fait un témoignage éloquent. Je l'appelle maître parce que je ne peux pas l'appeler père, parce que tout ce qu'il a eu à encadrer comme élève se sent aussi dans le même droit de père comme moi. Donc au nom de toute la famille et de mes frères qui sont épargés, je demande merci à tout le monde et merci également à la fédération tchadienne de judo. Le président du comité sportif tchadien, Moussa Agri, a salué l'initiative de la fédération tchadienne de judo. Cette initiative est un hommage rendu à maître Dalou Étienne, ceinture noire, 6e Dan, pionnier du judo tchadien et fondateur du club de judo soleil. Avant de boucler cette édition, la lecture de deux décisions émanant du Haut Conseil de la Communication. Les médias audiovisuels ci-après sont éligibles à la deuxième tranche du fonds d'aide à la presse pour l'année 2012. Pour N'Djamena, FM Liberté, Dja FM, FM Al-Nansr, TV Al-Nansr, FM Al-Bayane, Harmonie FM, Moundou, Radio Car Ouba, FM Dwi Le Car, Abéché, FM La Voix du Waday, Bangor, FM Radio Terre Nouvelle, Moïssala, FM Radio Bracos, L'Aï, Radio FM Efata, Ati FM Al-Nadja, Faya, Radio Palmare, Iriba, Radio FM Apsun, Gozbeda, Radio FM Sila, Mao, Radio Ndimi FM, Gunu Gaya FM Gaya Tcholwa, Pala, Radio Soleil FM, Bebaloum, Radio FM Le Réveil, Sar, Radio FM Lutiko, Koumra, Radio Top FM, Léré, Radio Zasso, Mongo, Radio FM de Mongo, N'Djamena, encore Radio Al-Houda, Benoy, Radio N'Gourkoso. Deuxième décision, les organes de presse écrites ci-après sont éligibles à la deuxième tranche du Fonds d'aide à la presse pour l'année 2012. Le progrès, la voix, le temps, l'observateur, notre temps, N'Djamena, Al-Jedida, Tchad Al-Yom, Tchad et Culture, Al-Istirwal, Le miroir, Al-Adwa, le potentiel, la nation, Al-Shurur, Al-Haya, Abagard. Les organes, si des sous-cités, n'ont pas été retenus pour les motifs suivants. Al-Bata, parution irrégulière. Le panier, parution irrégulière. L'union, parution datant de moins d'un an. Pour les parutions datant de moins d'un an, il y a également Al-Yarada, Al-Hakika, Bar-Al-Ghazal, Horizon Nouveau, Al-Shawa, Al-Hiwar. Al-Nada, c'est pour parution irrégulière. N'Djamena, bi-hebdo, pour suspension de parution. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Bonne fête de Noël à vous tous. Et l'information, c'est aussi sur onrtv.td. Sous-titrage ST' 501